Musique Bienvenue dans le 7 minutes. La foire de la Tabaski va se dérouler cette année au parc à bétail de la commune d'Adjame. 160 000 moutons y sont attendus. A l'occasion de la saison pluvieuse, plusieurs commerçants varient leurs activités. Notre reporter Karidja Sidibé est allé à la rencontre d'Anifa, commerçante de parapluie. Un litige foncier plonge les populations de Adjayaoukro dans la ville de Bouaké dans un désarroi total. Des détails dans cette édition. Parc à bétail d'Adjame, c'est ici que va se dérouler la foire de la Tabaski. 160 000 moutons y sont attendus cette année. Représentant le ministre et gouverneur du district autonome d'Abidjan, Damopoulin-Claude a exhorté les commerçants à mettre les bêtes à la disposition des populations à des prix abordables. Nous avons les prix pour toutes les bourses. Nous invitons simplement les responsables de la filière bétail à jouer le jeu. A la fois de la concurrence, mais surtout à faire le jeu du contrôle des prix. Occasion saisie par le gouvernement pour rassurer les acteurs de la filière sur la disponibilité du bétail pour cette fête musulmane consacrée au sacrifice. Les moutons seront disponibles et sont déjà disponibles. Nous disons que les populations peuvent sereinement se déplacer sur les différents marchés pour s'approvisionner en moutons et même pour certains en bovins. La foire de la Tabaski représente une opportunité de valoriser le travail des éleveurs et commerçants dont le dévouement et la passion contribuent au développement de cette filière. Pour rappel, l'Aïd El Kebir sera célébré le 16 juin en Côte d'Ivoire. La pluie fait désormais partie du quotidien des Ivoiriens. Cette saison pluvieuse offre une occasion parfaite aux commerçants de booster leurs recettes. C'est le cas d'Anifa. Pour maintenir sa clientèle, Anifa propose différentes formes de parapluies. Cette stratégie lui permet de réaliser de bons chiffres d'affaires. Ça, c'est par exemple 2 000. Ça, c'est 2 500. Les gens, ils vont approcher ça sur eux. Ça, par exemple, à l'aise, ceux qui vont à l'école, ils peuvent mettre dans les sacs. Ça, par exemple, ça s'appelait Dieu, par exemple, ils peuvent attraper pour marcher avec. Quand il y a pluie, ils ne veulent pas se mouler. Donc, ils viennent payer en plein juillet. Là, quand il y a pluie, ils peuvent sortir avec ça à la maison. Il y a d'autres qui peuvent acheter pour mettre dans les sacs. Il y a d'autres aussi, ils préfèrent les ronds qu'on attrape là. La saison des pluies débute généralement en Côte d'Ivoire au mois de juin. Cette année, des précipitations de 400 mm sont attendues dans la moitié sud du pays, selon les statistiques de la Direction de la Météorologie Nationale. C'est un ouf de soulagement pour la maternité Marie-Thérèse Oufouette-Boigny d'Ajamé. Mercredi 12 juin, elle a reçu une douzaine de lits pédiatriques avec un renversement tête patient géré par un vérin pneumatique. Un don offert par la Société française d'équipements hospitaliers en collaboration avec la Fondation Les Chroniques des Burnies. Nous avons ressenti le besoin. L'hôpital de la maternité Thérèse Oufouette-Boigny avait vraiment besoin de ça. Et ces équipements-là. Et nous avons choisi cet hôpital-là parce que le besoin était vraiment du genre. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui à la maternité Oufouette-Boigny avec le directeur et toute son équipe. Et c'est à nous de les remercier pour tout leur travail, pour tout ce qu'ils font pour les enfants. Et c'était par cette donation qu'on travaille vraiment sur le renforcement du système de santé de la Côte d'Ivoire. Pour le directeur de l'établissement sanitaire, ce don vient combler un manque réel de la maternité, ce qui rendait jusque-là le travail à des sages-femmes difficile. Ma réaction est une joie. C'est un plaisir. On est toujours dans le besoin pour ce type de matériel. Et on n'en avait pas ici à proprement parler parce que c'est du bon matériel. On va en faire bon usage. La maternité Marie-Thérèse Oufouette-Boigny-Dadjamé est un centre de premier contact. Elle enregistre entre 80 et 100 accouchements par mois. Les albinos trouvent qu'ils sont toujours marginalisés malgré les combats menés pour leur acceptation par le cercle familial et la société. Face à ce constat, la fondation Pierre Fabre vient en aide aux albinos de Côte d'Ivoire à travers le projet d'amélioration de la protection, de la prévention et de l'accès aux soins des personnes vivant avec l'albinisme en Afrique subsaharienne, dénommée APASAS. On s'est engagé à essayer de leur apporter structurellement du soin. Et très tôt, on a développé des programmes à la fois avec les professionnels de santé, mais aussi avec les associations de personnes atteintes d'albinisme. En Côte d'Ivoire, plus de 6 000 personnes atteintes d'albinisme sont dépossédées de leurs droits fondamentaux, selon les responsables des différentes associations et fédérations d'albinos. Pour eux, ce projet humanitaire représente une véritable bouée de sauvetage. Il y a des albinos qui sont en train de mourir dans les cases, je vous jure. Il y a des albinos qui sont dans les cases, une fois que vous approchez, vous êtes à 5 mètres de la carte, vous sentez l'odeur de sa plaie, le cancer qui est tenu. Il est là témoin de le procès quand même. L'odeur de sa plaie, parce qu'il est en train de vivre, parce qu'il n'y a pas pour le moment de prise en charge au niveau de notre médecin de la santé. Quand on parle dans les hôpitaux atteintes d'albinisme, il y a souvent à se faire toucher, parce que les proégeurs disent qu'il n'y a pas des personnes qui ne peuvent même pas approcher atteintes d'albinisme. Il n'y a pas des personnes atteintes d'albinisme, il ne veut même pas les approcher, même les voir. Le projet APASAS a une durée de 3 mois et sera mis en œuvre dans 5 pays d'Afrique, à savoir la Côte d'Ivoire, le Niger, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et Madagascar. C'est le désarroi total chez les populations d'Adjé Yaoukro, village situé à quelques encablures de l'université Alassane Ouattara de Boaké. Pour cause, un litige foncier les oppose à un promoteur immobilier. Pour trouver une solution à leurs problèmes, la population impactée se tourne vers la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme et la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. La population nous a saisis, motif qu'il existe un opérateur de droits privés qui veut lotir les sites qui n'ont pas été associés à cette procédure, n'ont pas eu de réunions d'informations. Ils se réveillent et ils retrouvent des bornes dans les salons, dans les terrasses et dans la cour. Donc les murs marqués, donc vraiment cette population n'arrive pas à dormir. C'est une forme de matraquage psychologique. Soro Dominique, habitant du village d'Adjé Yaoukro, dénonce la non-implication des villageois dans l'opération de lotissement. On n'a pas beaucoup d'informations sur le lotissement. Au début, la population était en souci. Arrivait un certain moment, on n'avait plus d'informations. On va vers eux pour avoir des informations. Les gars ne nous donnent pas d'informations. Les gars ne nous donnent pas d'informations. Donc on a décidé d'arrêter les travaux parce qu'ils nous ont demandé de payer 1,5 million pour des 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Il y en a un terrain de 120 mètres carrés en 6 mois. À raison de 1050 milles par mois. Et quelqu'un qui n'a pas pu payer 2 mois devait libérer le lieu. Ce litige foncier met les populations du village d'Adjé Yaoukro dans une désolation totale. Ils attendent qu'une solution durable soit trouvée par les autorités de la ville. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501